Aucun pays a pu faire pression sur Israël pour arrêter ces massacres contre Gaza. Parce que ce qui se passe à Gaza, c'est des crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et nous, on ne demande à personne d'être pro-palestiniens. On leur demande d'être pro-justice. Ces manifestants, des milliers de gens qui sont descendus dans la rue de Paris, de Lyon, de Nice, de Chicago, de Londres, à Sydney, et à Luxembourg, à Bruxelles, sont pro-justice. Parce que la cause palestinienne, c'est une cause de justice. Déjà, il y a 30 agences de presse, y compris la presse américaine, qui était bombardée aujourd'hui sans aucune réaction. L'objectif, c'est de cacher la réalité. Ils ne veulent pas montrer la réalité. Ils ne veulent pas montrer leur atrocité. Ils ne veulent pas montrer leur crime, leur massacre contre les civils de Gaza. Donc, voilà ce qui se passe en trois mots des massacres et des crimes israéliennes avec un objectif. C'est mettre la pression, briser la volonté populaire de cette population. Nous ne réclamons pas la lune des Palestiniens. Nous demandons la justice. Nous demandons la levée de blocs israéliens qui dure depuis 15 ans. Aucune instance internationale n'a réagi. Nous demandons une pression et surtout, nous demandons le concret. Pas seulement un appel, demander le calme. Non. Nous demandons une pression sur le gouvernement israélien, sur cette armée aveugle israélien, pour qu'ils arrêtent ces massacres, ces crimes contre les enfants et les femmes et arrêter de détruire toute la bande de Gaza. Notre deuxième message, c'est aux médias, arrêtez d'occuper cette réalité. Arrêtez de mettre dos à dos des factions de résistance avec une armée puissante qu'elle est en train d'étrasser. Toujours vous parlez des roquettes, couvre-feu à Tel Aviv, oui, des quelques-dix morts. Ils ne parlent jamais de 160 morts palestiniens. Ils ne parlent pas des massacres contre les enfants. Les médias, ils doivent assumer ces responsabilités. Les médias, ils doivent être objectifs. Israël a mis sur pied toute une série d'organisations composées de soldats, d'étudiants, de jeunes, pour inonder Internet de propagande pro-Israël et pour attaquer, noircir, diaboliser tous ceux qui critiquent Israël, les cibles privilégiées étant infiltrées Wikipédia et censurées sur YouTube. En 2011, par exemple, l'Union nationale des étudiants israéliens, 300 000 étudiants, a lancé une campagne pour recruter des étudiants très nombreux qui étaient payés 2 000 dollars par mois pour travailler 5 heures semaine à la maison, confortablement, pour salir ceux qui critiquaient Israël et l'occupation. Nous ne demandons pas d'être pro-Palestinien, mais demandons de parler de la réalité. Et la réalité sur place à Gaza est horrible. La réalité est qu'il y a une occupation aveugle, qu'il y a une armée barbare qui est en train de bombarder, de détruire, de l'écraser, et qui est en train de semer la politique de la terre brûlée de partout dans la bande de Gaza. Et notre dernier message, c'est un message d'appréciation, de remerciement à ces solidaires de mon volonté. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur, votre mobilisation, vraiment, à travers ces vidéos, ces images. Moi, que j'étais sur les bombes et j'ai fait des interventions en direct avec quelques médias et quelques rassemblements, vraiment, ça nous donne envie de continuer notre attachement à la terre. Parce que, pour moi, on le sent qu'on ne soit pas oublié, qu'on ne soit pas abandonné, qu'il y a des gens de bonne volonté qui habitent très, très loin. Et malgré ça, avec des drapes palestiniens, avec des bons drôles, avec une insistance, avec une volonté remarquable, ils ont soutenu, ils sont descendus dans la rue pour dire non à la justice, pour dire vive la Palestine, vivra la Palestine, pour dire halt au massacre israélien et des crimes israéliens contre l'État israélien. Donc, c'est la seule chose qui nous reste. Parce que nous, on a perdu espoir dans cette communauté internationale officielle, comme la Ligue arabe, l'Europe, les Nations Unies, les États-Unis, le Conseil de sécurité, qui sont complices avec le gouvernement et les crimes et ce régime d'apartheid. Et il nous reste deux choses. Notre attachement et notre résistance sur le terrain, malgré toutes les mesures d'occupation, et surtout, les solédières de bonne volonté. Même les réseaux sociaux sont soumis à des restrictions quand il s'agit de dénoncer les crimes commis à Gaza, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité à Gaza. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. C'est un terrorisme étatique d'Israël, parce que c'est un terrorisme étatique, d'un régime voyou, d'apartheid, sur une population civile. Ce n'est pas sur une armée. Il n'y a pas deux armées qui se comblent. Aujourd'hui, les razaouis, les palestiniens, ont besoin de visibilité. Ils ont besoin qu'on parle d'eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour qu'on ne les oublie pas, pour que personne ne les oublie. En fait, ce dont ont vraiment besoin les palestiniens aujourd'hui, c'est aussi d'une visibilité à travers les médias non conventionnels, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Même si vous ne consacrez que quelques minutes à la cause palestinienne et que vous êtes un influenceur, vous devez… Enfin, vous savez, c'est une question d'humanisme. En fait, nous aussi, nous avons nos propres soucis. Je ne vais pas impliquer et je ne vais pas parler de mon pays, mais je veux dire par là que ce n'est pas comparable. Ce qui se passe à Gaza, ça ne se passe nulle part ailleurs. On parle bien d'une armée surarmée technologiquement. Elle contrôle les airs, la mer, les terres. Elle est financée à raison de plusieurs milliards de dollars par les États-Unis. Et en face, c'est une population civile avec des résistants. Ils résistent à l'oppression, ils résistent à l'injustice. Il faut bien résister à un moment donné. Et continuez à relayer un maximum. Partagez cette intervention sur vos réseaux sociaux, chez vos amis. Parlez-en et diffusez-la un maximum. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. Je reviendrai en live. A très bientôt et continuez à relayer un maximum. Partagez cette intervention sur vos réseaux sociaux, chez vos amis. Parlez-en et diffusez-la un maximum. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. Je reviendrai en live. Aujourd'hui, les razaouis, les palestiniens, ont besoin de visibilité. Ils ont besoin qu'on parle d'eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour qu'on ne les oublie pas. Parlez-en et diffusez-la un gaps. le temps ne te déanners plus.